Musique Bien aimé dans le Seigneur, c'est avec une joie débordante que je vous transmets mes intimes salutations dans le nom glorie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Et ce soir, sur cette émission, je viens par cette vidéo vous révéler l'origine divine de mon nom Véracité KTN. Parce que le Seigneur Jésus-Christ m'a recommandé de le faire dans la nuit du 9 décembre 2021 aux environs de 4 heures du matin. Si vous avez suivi ma vidéo sur la révélation de Jésus-Christ en ce qui concerne comment découvrir ton ministère, je vous ai dit dans cette révélation que le même jour, le 9 décembre 2021, lorsque le Seigneur m'est apparu dans le singe, il y a eu une vision. Je vous l'ai expliqué et je vous ai d'ailleurs dit qu'il y avait deux visions. Après cette vision là, où le Seigneur m'a montré comment il était en train d'enseigner aux différents serviteurs et servantes des dieux qui étaient là, une fois que cette vision a pris fin, une seconde a commencé et je vous ai dit que je vous en parlerai dans les séances, dans les émissions prochaines. Et aujourd'hui, je vais vous partager cette seconde vision que j'ai reçue le même jour, dans les mêmes heures. Alors, voici donc ce qu'était le singe. Dans le singe, je me suis retrouvé au milieu d'une grande avenue qui était en construction. Construction parce que c'était comme une voie sablonneuse qui était en train d'être construite. Je ne sais pas si on s'apprêtait à mettre du goudron ou des dalettes, je ne sais pas. Mais c'était en construction en chantier. Et j'étais là, au milieu de la voie. Et je regardais subitement, je vis le Seigneur Jésus-Christ apparaître, cette voie, vêtue d'une robe de falin et il s'est dirigé en ma direction. Et pendant qu'il venait, il venait, il avait entre les mains dans sa main droite, une corde de couleur jaune d'œuf. Il s'approchait, j'étais là, je le regardais, il s'approchait, il s'approchait et lorsqu'il arrivait près de moi, il me salua en me tendant la main. Après cette salutation, le Seigneur, le Seigneur me montra la corde qu'il tenait dans sa main et le souleva en le tenant par ses deux mains cette fois-ci au bout de la corde. Il me présente cette corde puis il me dit ceci. Depuis un certain temps, je ne cesse de recevoir des prières dans lesquelles des gens me demandent la signification de ton nom véracité catéenne et d'autres me supplient de leur dire l'origine de ce nom. Explique-leur tout sur ce nom. C'est ce que je venais te dire de faire afin que mes enfants obtiennent leur réponse. Alors bien aimé, après m'avoir dit cela, le Seigneur Jésus me tapota sur le pôle droite et me dit je suis attendu, je vais rendre visite à l'aide de mes serviteurs en Angleterre. Et après avoir déclaré cela, le Seigneur s'en alla. Et il s'en alla. Et pendant qu'il est en train de partir, il disparut au milieu de la voie. En arrivant, je crois, quelques mètres de l'avenue, il disparut. Et pendant qu'il disparut, c'est là que en me réveillant, je regarde et je lançais un coup d'œil sur mon téléphone, il était 4h05 du matin. Et c'est là que j'ai eu les deux visions. La première, je vous ai déjà partagé sur comment déclaré. Et le second songe, c'était ce songe que je viens de vous partager. Ainsi, dans cette émission, je viens donc exécuter la recommandation qui m'a été donnée par le Seigneur. Parce qu'il y a des bien-aimés qui sont en train de faire des prières pour connaître la signification du nom que je porte, véracité, trait d'union, KTN. Bon, ils ont voulu prier au Seigneur. Je ne peux les en vouloir. Alors que, personnellement, j'aurais bien voulu que cette question me soit posée directement. J'ai sur mon compte YouTube, il y a mon adresse électronique qui est là, mon mail. Vous avez également mon numéro WhatsApp qui est là. vous pourriez me contacter directement ou dans les commentaires sur YouTube. Vous pouvez également poser la question et je vous ai toujours dit, je suis toujours disposé à répondre à toutes les questions qui me sont posées dans la mesure du possible. Bon, car cela nous tient, certains bien-aimés ont désiré aller directement poser la question au Seigneur et voici que le Seigneur se révèle à moi pour me demander de vous répondre. Répondre, bien sûr, à ceux qui ont fait des prières. Voici donc la réponse à vos prières. Tout d'abord, je tenais à préciser que je suis né avec un nom qui m'a été donné par mes parents biologiques. Mon nom de naissance est mon nom Kondé Timba. Mon prénom Nicephore qui est la femme. Voilà mon nom de naissance. Alors, en grandissant, je me suis approprié un prénom d'enfance, plutôt un surnom d'enfance qui était Nice Will. C'est-à-dire Nice Will qui signifie en anglais bonne volonté. C'est un surnom que j'avais pris. Ainsi, plus tard, je vais encore avoir un deuxième surnom au collège qui était Toxine Nice. Toxine par rapport à un cours que nous avons fait en biologie en temps du troisième où on nous parlait des toxines. Je pense que ceux qui ont fait la troisième connaissent cette élément. et j'ai trouvé bon de porter ce nom par rapport aux fonctions que les toxines jouaient dans notre corps. Et j'ai pris ce surnom Toxine Nice comme pour dire un poison, un bon poison, quelque chose comme ça. Et au fur et à mesure, c'est avec ce nom que je me faisais connaître auprès de mes proches, de mes parents, de mes amis, etc. Ainsi, jusqu'à ce que je vais me converter, j'avais toujours ces deux prénoms avec moi. Alors, plus tard, courant le mois de demain, 2011, j'étais en train d'écrire mon livre sur la guerre de tous contre un. Et j'étais en train de l'écrire au boulot. Je l'écrivais au boulot. À cette époque, je travaillais dans un secrétariat au centre-ville. J'étais en train d'écrire et pendant que j'écrivais, bon, il y a eu un passage biblique qui m'a traversé l'esprit. J'ai vu dans ma pensée un passage biblique qui m'a traversé. C'était le passage biblique de Matthieu Matthieu 10 les versets 34. Je vais vous lire ce passage pour que vous compreniez de quoi parle ce passage. Matthieu 10 les versets 34. C'est un passage que la plupart dont on nous connaît très bien. alors dans ce passage il est écrit ceci. C'est le Seigneur Jésus qui s'adressait aux gens. Il leur dit Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je n'y suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Alors bien aimé dans le Seigneur après avoir lu ce passage j'avais un esprit troublé. Je me suis dit mais comment le Seigneur dit-il qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre mais l'épée. Donc ce passage me bouleversait alors j'ai suspendu le travail que je faisais j'ai arrêté d'écrire j'ai pris la Bible j'ai commencé à méditer sur ce passage cherchant à comprendre en fait qu'est-ce que le Seigneur Jésus voulait réellement dire dans ce passage là. Je méditais je méditais tout en demandant au Seigneur explique-moi fais-moi comprendre ce passage parce que nous savons que c'est toi qui es venu apporter la paix sur la terre mais comment dis-tu que tu n'es pas venu apporter la paix sur la terre donc je trouvais comme une contradiction et du coup ça ne m'arrangeait pas alors bien aimé dans le Seigneur cher auditeur vous tous qui nous suivez pendant que j'avais mes yeux ouverts tenant ma Bible dans les mains à mon poste de travail je réfléchissais de la sorte une vision va s'ouvrir devant moi dans cette vision le soleil était au zénith je vous ai dit que ça faisait midi parce que le soleil frappait vraiment et pendant que le soleil frappait je vais constater qu'il y avait des éclairs qui commençaient à se manifester dans le ciel les éclairs des forts éclairs qui se manifestaient là dessus et soudain je vais voir un rayon de lumière qui va traverser les nuages et atterrir à environ 10 mètres de là où je me trouvais et fixons le regard sur ce rayon je vais voir que lorsque ce rayon va atterrir sur terre ce rayon va devenir une boule une grande boule de feu et cette boule de feu va commencer à se déplacer pour se rapprocher de moi et au fur et à mesure que la boule s'approchait de moi je constatais que l'intensité de sa flamme diminuait au fur et à mesure que la boule s'approchait de moi son intensité diminuait jusqu'à prendre une forme humaine et l'intensité de la lumière ou du feu ne restait qu'autour de la tête de la personne de cette personne là et en s'approchant de moi je vais m'apercevoir que c'était le seigneur jésus christ mais je savais que c'était le seigneur jésus christ puisque cette apparition mais habituelle mais cette fois-ci j'avais du mal à voir son visage parce que cette lumière était tellement intense parce que ça empêchait même de voir vraiment son visage alors lorsqu'il arrive auprès de moi le seigneur jésus va me dire ceci tu m'écriras un autre livre sur l'eschatologie alors ne sachons pas ce que signifiait le mot eschatologie donc poser la question au seigneur en lui disant seigneur c'est quoi le mot eschatologie et le seigneur va me répondre il va me dire l'eschatologie c'est les événements liés au temps de la fin c'est cette phrase que le seigneur me dit ensuite il me dit il ajouta pour me dire désormais sur tes manuscrits tu ne mettras plus ton nom habituel c'est à dire mon nom prône c'est ce que j'avais l'habitude de dire dans mes manuscrits je mettais souvent Kondé Nicephore comme vous le savez le nom d'auteur le seigneur me dit désormais sur tes manuscrits tu ne mettra plus ton nom habituel c'est à dire Kondé Nicephore tu mettra à la place de ce nom ce nom il me dit ce nom quel est ce nom le seigneur dit véracité catéenne il prend mon stylo il écrit sur sur ma main il prend le stylo il écrit sur ma main il dit véracité trait d'union KTN il dit c'est ton nom de scribe que je te donne car les auteurs ont des noms de plumes et après avoir déclaré cela j'étais perplexe de découvrir que les écrivains ou les auteurs avaient des noms de plumes et personnellement c'est là que j'ai pris connaissance de ce que signifie un nom de plumes alors je vais donc poser la question au seigneur pour savoir la signification de ce nom véracité trait d'union KTN et le seigneur va me répondre en me disant ceci véracité parce que tu es le témoin de la vérité KTN ce sont les initiales de ton nom Kondé Timba ni ses efforts après m'avoir déclaré cela le seigneur se retourna pour partir et pendant qu'il partait il me dit je suis réellement celui qui apportera la paix dans le monde alors il continue à partir et au fond de moi je me mis à à dire au-delà de moi-même que le seigneur n'a pas répondu à ma préoccupation celle de m'expliquer le passage de Matthieu 10 le verset Matthieu 10 le verset 34 bien aimé dans le seigneur pendant que je pensais ainsi dans mon coeur le seigneur va me répondre pendant qu'il continue à marcher il me dit tu le comprendras dans le livre que tu vas écrire voilà bien aimé dans le seigneur chère internaute et auditeur vous tous qui êtes en train de nous suivre présentement comment ai-je obtenu le nom véracité catéenne de la part du seigneur et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui c'est avec ce nom que le seigneur m'appelle c'est également avec ce nom que le saint esprit m'appelle c'est également avec ce nom que les anges m'appellent donc au ciel on me connaît sous le nom de véracité très dignant catéenne voilà comment est-ce que j'ai abandonné les autres surnoms que j'avais pour désormais me présenter sous ce nom de véracité catéenne voilà bien aimé dans le seigneur l'explication pour ceux qui demandaient au seigneur les significations de mon nom ou pourquoi m'appelle tant véracité catéenne voilà la réponse donnée à votre question alors je veux être précis sur vous dire le livre que le seigneur m'avait recommandé d'écrire où j'ai compris la signification de Matthieu 10 34 vous pouvez trouver ce livre sur internet ce livre s'intitule qui établira réellement la paix sur la terre qui établira réellement la paix sur la terre vous pouvez l'acheter sur ligne c'est ce livre que j'ai ce second livre que le seigneur m'avait commandé d'écrire et en écrivant ce livre là j'ai découvert la signification de Matthieu 10 34 voilà bien aimé ce que j'avais à vous partager comme message du seigneur que dieu vous bénisse vous qui avez suivi cette vidéo n'oubliez pas de liker n'oubliez pas également de partager cette vidéo massivement et de vous abonner sur notre chaîne afin de détendre et de répondre la bonne nouvelle du seigneur de partout que dieu vous bénisse à bientôt à nous retrouver dans notre prochaine émission que dieu vous bénisse